« Mutualisation des visions pour une meilleure organisation du programme indicatif régional PIR, mise en cohérence des programmes indicatifs nationaux PNS et du programme indicatif régional PIR, renforcement des mécanismes de coordination. » Voilà ce qui a constitué le menu principal de la deuxième réunion de consultation régionale de la CEDAO et de l'UEMOA sur le 11e FED, Fonds européen de développement. « En fin 2011, pratiquement c'était 5% des 600 millions d'euros qui étaient utilisés et nous avons pu prendre des dispositions et travailler d'arrache-pied pour faire en sorte que l'ensemble de ces fonds soit engagé au 31 décembre 2013. Alors tant et si bien que ce travail nous a permis de doubler ce fonds. » Le 11e FED est doté d'une enveloppe globale de plus d'un milliard d'euros, soit 775 milliards de francs CFA. La part de la Côte d'Ivoire s'élève à 273 millions d'euros, environ 182 milliards de francs CFA. Ce fonds lui permettra d'engager des actions de développement dans divers secteurs de concentration. « Au niveau national de la Côte d'Ivoire, on a trois secteurs de concentration. Le premier a trait à la restauration de la paix et à la consolidation de l'État. Le second a trait à l'énergie, au développement de l'énergie. Et le troisième a trait à l'agriculture et à la sécurité alimentaire. » Ce programme prévu pour la période 2014-2020 pourrait finalement se tenir sur la période 2015-2020 en raison de diverses contraintes. Le FED est à la fois un instrument de développement et d'intégration sous-régional.